Sécurité, les 5 braqueurs du casino de Saint-Amant-les-Eaux courent toujours. Peu avant 3h du matin, 4 individus encagoulés et armés sont entrés dans les salles de jeu de l'établissement Partouche. Une cinquième personne surveillait l'extérieur. En moins de 2 minutes, ils ont réussi à repartir avec un butin de 100 000 euros. Les malfaiteurs ont braqué la cinquantaine de clients et la vingtaine de membres du personnel. D'après la police, aucun coup de feu n'a été tiré. Personne n'a été sérieusement blessé, mais un des vigiles a reçu un jet de gaz lacrymogène et plusieurs coups de pied. Les 5 individus ont pris la fuite dans une voiture de marque Audi. D'ailleurs, un véhicule ressemblant à celui des malfaiteurs a été retrouvé en Belgique ce matin. On va écouter le directeur du casino au micro de Frédéric Regnon. A 2h58, nous avons été braqués par 5 individus. 4 ont pénétré dans le casino et une personne est restée au volant du véhicule. Ça s'est passé très vite, ça a duré un peu plus de 2 minutes. Ensuite, ils sont allés aux caisses machine à sous, aux caisses des jeux traditionnels. Il n'y a pas eu de blessés, pas de coup de feu de tiré, des traumatismes psychologiques, bien sûr, que l'on va traiter avec la mise en place d'une cellule, notamment pour le personnel. En novembre dernier, c'était le casino de Lille qui avait été victime d'un braquage. Les malfaiteurs étaient repartis avec 20 000 euros. Selon des sources proches du dossier, il y aurait de grandes ressemblances dans les modes opératoires des deux braquages. Merci d'avoir regardé cette vidéo !